Bonjour tout le monde, je vous propose de continuer Secret of Mana, épisode 9 sur Super Nintendo, la version d'origine, je ne parle pas de la version PS4. Alors j'ai essayé de regarder la dernière vidéo pour voir où on s'était arrêté, donc on venait de buter le boss et de mettre la graine de je ne sais quoi là, le truc de l'eau, le mec perdu quoi. Donc voilà, j'ai fait les montées de niveau en tout cas à l'époque, puisque je vois que les magies sont au niveau max. Donc on va continuer, je connais assez bien le jeu comme je vous l'ai répété tout le long de l'aventure. Donc voilà, je sais que c'est par là, donc là qu'est-ce qu'on a à faire exactement ? On va aller à l'espèce de village champignon, ça ressemble un petit peu au village de Thud de Mario, vous allez voir c'est assez sympa. Donc je suis revenu dans cette vidéo sur la vidéo du joueur du grenier, sur le bazar du grenier, où il dit que YouTube le saoule, enfin le fatigue, il n'arrive plus à se retrouver dessus. J'ai fait un petit message sur YouTube, c'est la première fois que je faisais un message, donc c'est cool, maintenant je sais comment en faire. On va un peu revenir là-dessus aussi, et puis voilà, de toute façon on est parti pour une petite demi-heure, on n'ira pas plus loin, ni moins, je pense pas. Bon ça dépend où est-ce qu'on s'arrête, s'il y a un boss, que j'ai un boss, qu'on est à 25 000, on s'arrêtera là. Donc déjà je vais vous dire que ça me saoule de voir ce let's play à l'arrêt depuis, plutôt de voir ce let's play qui a été démarré il y a, je crois que ça fait plus de 2 ans maintenant, je me rappelle plus tellement ça, tellement ça, donc je vais essayer d'avancer maintenant régulièrement. On mettra les Secret of Mana le mardi, ça prendra effet ce mardi là, puisqu'on est le 10 novembre actuellement, bientôt le 11, puisqu'on est 23h30, il est 23h30. Donc je vais essayer de faire 2 parties ce soir, demain le 11 je ne fais rien, ma copine n'est pas dispo, je vais pas demander à des potes s'ils étaient disponibles ou pas, si vous voulez se faire une sortie. Donc je vais rester chez moi et je vais faire, pareil je vais essayer de faire 2 parties, donc ça m'en ferait déjà 4. Et on va essayer d'avancer comme ça au fur et à mesure dans le jeu, donc n'hésitez pas à vous imprégner de cette musique, excellente. J'adore. Donc pareil, j'essaye de buter les émis qui sont sur le trajet, histoire de monter un petit peu en niveau. Donc là je ne sais plus exactement, je risque de me perdre un peu. Ah non, c'est bien par là. Donc là il me semble qu'on arrive dans le village, une espèce de grotte, vous allez voir, c'est assez bizarre. Donc voilà, je vais essayer de... ce serait bien qu'on le termine quand même. Donc là je n'ai quasiment rien fait du jeu. Je suis peut-être à un quart. Ouais, je dirais un quart du jeu à peu près. Je pense qu'avec 4 vidéos supplémentaires, on pourrait être à la moitié. On pourrait, je dis bien, je n'en suis pas sûr à 100%. Ce qui est chiant, c'est les phases où il faut que je monte de niveau, c'est tous les magies, donc ça je le fais hors vidéo. Mais on voit, ça me fait du temps de jeu en plus, en fait, que vous ne voyez pas. Je pense que c'est pour ça aussi que je suis peu enclin à jouer. Alors on va continuer, ça doit être quelque part par là, l'espèce de petit lac ou un étang. Ceux-là, ils sont chiants parce qu'ils esquivent. On dirait des Pokémon, les trucs-là. De toute façon, si un Pokémon était sorti sur Super Nintendo, ça ressemblera à ça. Il ne faut pas se leurrer. Donc Secret of Mada, j'ai envie de finir parce que c'est quand même considéré pour certains comme le meilleur RPG de la console. Action RPG en tout cas, c'est vrai que... Si je compare tous les jeux de rôle, il y a un petit peu match avec FF6 ou Chrono Trigger. Tiger. Tiger Uppercut ? Non, c'est ça, c'est encore autre chose. J'ai juste... Ranme à l'elfe. Donc voilà, de toute façon, si on vous demande... Enfin, si on demande à des fans de SNES le meilleur RPG de la console, la plupart diront... Enfin, il y aura trois choix. L'un diront... L'un diront... Certains diront Secret of Mada. D'autres diront Chrono Trigger. Et les trois hommes diront Final Fantasy 6. Ce sera toujours les trois, là. Après, il y a aussi l'espèce de trilogie... Fait par Enix. Si je fais pas de bêtises. Dont un certain Terra Enigma que je n'ai pas fait. Très peu, j'ai un petit peu joué. J'ai fait le début du jeu, c'est tout. J'ai rien que le début graphiquement, c'est une tuerie. Donc j'essaie de l'acheter en ce moment même. Mais je vais laisser tomber, je pense. Parce qu'il y avait une enchère, là, sur la version française, complète, avec le... Même le guide. Et... Donc c'était... On s'était aux enchères, on était à 10 euros. Donc j'ai... J'ai foutu enchères max 100 balles. Certains vont me traiter de fou. J'ai mis 100 euros. Bah les 100 euros ont été dépassés en 5 minutes. Alors qu'il reste 6 jours d'enchères. Donc là, je continue de suivre. À l'heure actuelle, on en est à 210 euros à peu près. Évidemment, je ne peux pas mettre cette somme sur un jeu. C'est... Ce serait irresponsable. Donc je vais essayer de voir si cette version sort. Avec 100 le guide, 100 le guide, il y a moins que ça... Ça voisine les 100 balles. J'espère en tout cas. Mais la version sort vraiment rarement. On a souvent la version en big box. Ou des versions allemandes. Version allemande, je ne sais pas si elle a la langue française dedans. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà. Pour le moment, je suis en attente. Mais Terre Enigma, je le ferai peut-être pas sur la chaîne. Mais il faudra que je le termine un jour. Il y a Illusion of Time aussi, qui est vraiment sympa. Très différent de Secret of Mana. Même si c'est aussi un action RPG. Donc les combats sont en temps réel sur la map. Comme ici. Bon, tu te relèves quand tu veux, Monsieur Spinarouni. Ce putain de Sonic, là, qui fait chier. Voilà. Si on passe déjà 10 minutes sur des bosses... Donc là, il faut utiliser la hache. Voilà. Je crois que là, il n'y avait rien. Non, il n'y a rien. Allez, hop. On trace. Mais ce qui est chiant, c'est que je suis toujours motivé à jouer. Mais il faut que je lance le jeu. Il faut que je... Ouais, le village champignon. Donc on se croirait au royaume de champignons de Mario. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil. La musique, là, je n'aime pas tellement. Vous voyez, ça. Il y a des thèmes, quand même, dans Secret of Mana, que je n'aime pas du tout. Celui-là, je ne vais pas dire que je le déteste. Mais il est assez désagréable. Celui que je détestais, c'était la musique dans la forêt de la sorcière. Ce qui n'est vraiment pas top. Donc voilà, le village est juste ici. Hop. Vous ne partez pas déjà. Ben non, je viens d'arriver. Bon, je n'ai plus m'amuser à lire toutes les bulles. C'est vrai que ça, c'est pénible. Lui, qu'est-ce qu'il me dit ? Nous n'avons rien pour combattre les monstres. Ben, je vous plains. C'est le château Mykose. Je suis en train de savoir le hockey. De toute façon, quand je ne suis pas en train de bailler, j'ai le hockey à le roi de truffe. Sûrement, ouais, on s'en fout. Alors, lui, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Ils ont des cœurs sur la tête, on dirait. On va refaire le plein. De toute façon, on va arriver à un boss, là, assez rapidement. Le boss, je crois que c'est un serpent. Si je me rappelle bien. Je crois que c'est un serpent. On va juste battre le boss et je parlerai un petit peu de la vidéo du JDG. Je trouve que c'est important d'en parler, même si c'est ce que je pense, moi, depuis 5 ans déjà. Depuis que je suis arrivé sur YouTube. Je pense qu'il y a ce qu'il faut pour le buter. On va utiliser la magie, l'éclair. Ah, on a notre ami Bulk. Je crois que tu es déjà parti. Alors, qu'est-ce qu'on a qui pourrait être amélioré ? On n'a rien. Si, on a l'espèce de frisbee, là. De toute façon, je ne l'utilise pas. On s'en fout. Puis on va bientôt avoir le dragon. D'abord, on obtient la permission du roi. Là-dedans, on a quoi ? Je vais chercher une auberge, justement, donc c'est parfait. Alors, on va pioncer. Voilà, donc je ne sais pas en combien de vidéos on pourrait terminer ce let's play. À mon avis, on en aura bien une trentaine. 25 peut-être, si j'arrive à avancer assez vite. C'est vrai que là, j'avance quand même vite depuis le début. Je ne suis pas trop perdu. Je ne sais même pas si je suis déjà mort. En tout cas, si je suis mort, j'ai dû le couper au montage. Ok, l'autre ne me laisse pas passer. Vous ne passerez pas. Le machin, c'est Gandalf. Alors, ça doit être le roi. Ah, enfin, le chevalier légendaire. What ? Vous ne pensez pas que nos légendes sont similaires aux autres ? Qu'est-ce qu'il me raconte, lui ? Chevauchant un dragon blanc, un dragon blanc. Et brandissant l'épée à ce thème. Ils sauveront le monde. Bah, c'est moi ? Bah, le dragon blanc, le dragon blanc. J'ai du mal à dire dragon, un dracon. Dragon blanc, on va l'avoir. Ne vous inquiétez pas, on va le récupérer. Vous êtes ceux de la légende ? Non, j'en étais sûr. Il y a encore, un de mes gens a vu un dragon blanc combattre. Un serpent gigantesque. Fait que le boss pour la cave prend la sortie du premier étage à droite. Palais, je sais où il est, mais trouve d'abord la cave. Je te dirai après comment atteindre le palais. Au fait, quelque chose t'attend en haut. Parle comme Smiagol. Ça doit être ici. Ah oui, il s'est viré. Ça y est, je commence à bailler. Ah ouais, je crois qu'il y a quand même un long trajet avant d'y arriver. Je vais essayer de ne pas perdre toute ma vie. C'est quand même relativement joli ici. Il y a une espèce de rayon du soleil là qui se... Il y a même des arbres, on dirait. Regardez. On est enfouis entre les arbres. Allez, Krabos. Je crois qu'il s'appelait comme ça le Pokémon, non ? Krabos. Ouais, Krabos, je crois. Putain, ils sont vraiment tous nuls. Ouais, donc le JDG, il a eu raison quand il disait que YouTube a beaucoup changé. Et puis que les gens suivent comme des moutons les vidéos qui fonctionnent. Des vidéos courtes, dynamiques. Je vous avais que certains ici, je crois, m'ont déjà dit de... Par exemple, pendant les Let's Play, de couper en fait ce genre de passage. Pour montrer que l'essentiel. Mais vous avez vrai que ça ne m'intéresse pas trop. Moi, déjà, si je joue... Si je fais des Let's Play, c'est au complet quoi. Je ne vais pas vous couper la moitié pour que ce soit plus dynamique, plus rapide, plus intéressant. Je ne pense pas changer un jour en fait. Je vais continuer à faire des tests, des Let's Play, des... Tout ce qui ne marche plus sur YouTube. Après, il y a des vidéos que vous me réclamez depuis quasiment le début. Présentation de ma collection de jeux vidéo qui est totalement ridicule. Donc ça, peut-être que ça pourrait venir un jour. Je vous présente, je ne sais pas, 5 jeux, 10 jeux Super Nintendo. Je ferai une partie 2, 10 autres jeux, ainsi de suite. Ça pourrait être intéressant, peut-être à voir. Donc je verrai. Maintenant, vu qu'on est en hiver, je suis obligé de faire ça le jour. Donc il y a un week-end, je verrai. Je ne vais pas faire ça avec la lumière dans le salon. Ce sera assez moche. Une espèce de lumière jaune comme ça dans la vidéo. Ah ouais, il y a une putain de grotte à passer avant d'y arriver. Ça, j'avais zappé. Voilà, ça c'est le genre de vidéo qui pourra arriver sur la chaîne. Voilà. Le joueur de grenier a raison. Lui aussi, il ne le fait pas, mais il le fait quand même un peu sur sa chaîne, le bazar du grenier. En tout cas, le joueur du grenier, c'est resté comme c'était. Ça, c'est cool. Il ne reste pas à lui de ne pas avoir changé, de ne pas avoir suivi les autres. Moi non plus, je ne me reconnais pas dans YouTube, mais si vous vous rappelez bien, lorsque je suis arrivé, je vous ai dit que je suis arrivé sur YouTube parce qu'il n'y avait plus de vidéo test. Moi, ça a toujours été ce qui m'intéressait. J'aimais bien découvrir de nouveaux jeux sur différentes consoles. Et vu que ça disparaissait, je me dis, je vais le faire. Je vais continuer, je vais essayer de faire perdurer. Il veuille bien que c'est de pire en pire. La chaîne n'a jamais fonctionné. Même si à un moment, c'était pas trop mal, mais là, les tests, c'est une catastrophe. Les let's play, ça a été remplacé par les vidéos Twitch. Ce qui est normal, tu peux interagir en direct avec le joueur. Je ne sais même pas comment on les appelle, les mecs sur Twitch. Parce que YouTube, c'est un YouTuber, mais les Twitchers, on ne sait rien. Donc voilà, je n'ai rien de plus à rajouter sur sa vidéo. N'hésitez pas à aller la voir. Je l'ai trouvé intéressante. Je vais peut-être la commenter, d'ailleurs. Même s'il le dit lui-même, ça ne sert à rien de commenter les vidéos. Personne ne les lit. Moi, je les lis, en tout cas, vu que je n'en ai pas beaucoup. On va essayer de le faire, celui-là. Le hibou. Le hibou se fait rosser. Ah, c'est cool. Niveau 19 pour Tori. Tori, je crois que c'était pour Tori Wilson. Non, la catcheuse. Qu'elle est blonde. Ah, il faut qu'on sorte le fouet. Donc là, on en est à peu près à la moitié. Ouais, c'est cool. Je vais essayer de tourner un deuxième épisode juste après. Peut-être pas dans la foulée. Peut-être me faire un épisode d'une série. Je ne sais pas. Il y a pas mal de séries que j'ai regardées. Enfin, j'ai pas mal de séries à voir. Ce serait bien de parler français, monsieur Spinaroni. Ah, j'y arriverai pas. Les autres vont pas s'aligner. Je vais devoir le buter, celui-là. Ils sont vraiment bien chiants. Voilà un let's play qui ne va pas intéresser grand monde. De toute façon, comme les derniers. Très déçu, en tout cas, de Dino Crisis 2. Je pensais qu'il allait intéresser un minimum de personnes. Mais pas du tout. C'est pareil sur Obscur. C'est même encore pire. Dogs Live, c'était pas terrible aussi. C'est pas grave. Comme je l'ai dit, je suis pas là pour avoir des vues. Même si c'est vrai que par moments, ça fait plaisir quand même d'avoir des retours. Ils sont vraiment chiants à buter, ceux-là. Attendez, je vais essayer de me concentrer. En plus, j'ai soif. Da-da-da. Da-da-da-da-da. En tout cas, j'espère vraiment qu'on ira au bout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de Super Nintendo en ce moment. J'abuse peut-être un petit peu. On va reprendre Secret of Mana. J'ai quasiment que des tests de Super Nintendo ces derniers temps. Je peux vous dire, il y a d'autres tests sur Nintendo en préparation. Normalement, le prochain test, ce sera de la NES. Enfin, peut-être ce sera un grand mot, vous verrez par vous-même. Il y a un jeu de PS3 qui est en cours également. Je suis en train de rejouer au jeu, histoire de me rappeler un petit peu ce qui s'y passe. Pour les présentations de collection, je vous l'ai déjà dit, moi, j'ai quasiment que du Sony. PS1, je ne sais pas si c'est vraiment intéressant à présenter. Super Nintendo, je pourrais vous en montrer. J'ai de tout, Super Nintendo, toutes les langues. J'ai de l'allemand, du français, le fameux FAH. J'ai de l'anglais. J'ai des jeux américains. J'en ai juste un. J'ai de la Super Famicom. Voilà, je pense que je vais vous présenter une dizaine, allez, dix jeux. Dix jeux Super Nintendo, je ne sais pas quand, mais... Voilà, je verrai. Ce sera peut-être, ça pourrait être intéressant à montrer. Enfin, moi, je ne vois pas trop l'intérêt, je ne regarde jamais ce type de vidéo, mais... Vous voulez le voir, donc je pourrais peut-être répondre aux demandes que j'ai. Parce que ça date du début de la chaîne, ça. J'ai toujours eu des relances régulièrement. Présente-nous ta collègue, donc on va le faire. Donc, dix jeux SNES. Je vais essayer de regarder lesquels je pourrais présenter. J'ai des jeux très courants, j'ai très peu d'exclusivités. Des jeux peu courants, c'est genre Warlock, c'est le jeu que je viens de tester. Sinon, je les regarde de loin, là, en fait. Je tourne la tête entre l'écran et à droite. Bon, je ne vais pas laisser... Ouais, je vous montrerai les boîtes, les livrets, et puis les cartouches, si vous voulez. Bon, là, ça pourrait être intéressant, mais après, je vous ai dit, je n'ai rien d'autre. De toute façon, si je devais investir dans une autre console rétro, ce serait, je pense, la PC Engine. Engine, je ne sais pas comment on dit exactement. C'est un console qui m'intéresse, mais pareil, les prix, c'est tombé, quoi. De toute façon, tu ne peux plus rien de payer en rétro. Et, bah, Super Famicom, je peux faire... Super Famicom, j'en ai moins. J'ai un peu plus de 10 jeux, je pense. Pourtant, j'ai des jeux très intéressants que je pourrais éventuellement montrer. Il y a même des choses qui ne vous plairont pas, mais je vous expliquerai tout ça en vidéo. Donc, je vais voir, est-ce qu'avec le téléphone, c'est pour avoir... Est-ce que je pourrais avoir une bonne qualité ou pas du tout, je ne sais pas. Donc, je vais en voir avec le téléphone. Je ne vous montrerai pas ma gueule, vous en doutez. Et, bah, c'est tout. On va vous montrer la collection de PS3, je ne vois pas l'intérêt. PS4 non plus. Connexion de Blu-ray, ce genre de choses. De séries, pourquoi pas. Je n'ai jamais été contre de sortir des jeux vidéo, si ce n'est pas... La chaîne restera avec ces jeux vidéo, mais je ne m'excuse pas de faire de temps en temps autre chose. Donc, ça tourne à quelques vidéos par an, ce n'est pas la mort. Il faut quoi, là, pour... La magie du gnome. Donc là, je n'en parle pas, mais je vais vraiment au hasard. J'avance au pif. J'essaie de trouver par où passer. Ouais, c'est bizarre. Il faut vraiment la dose, hein, pour le... Attends, je suis au niveau max, hein, c'est niveau 3. Donc voilà, vous attendrez, hein, pour Resident Evil 2 sur PS1. Je vous ai déjà dit que j'avais un let's play qui était terminé en 5 vidéos. Je vais jouer au max à Secret of Mana. Quand je vais commencer à saturer, j'enverrai Resident Evil et j'essaierai d'y revenir juste après. Mais là, je vais essayer vraiment de rester motivé. En fait, il faut que j'enchaîne, c'est ça le truc. Il ne faut pas que je fasse une pause. Il faut que je joue au moins une fois tous les 3 jours. Je dis bien au moins. Quitte à faire juste une vidéo, ce n'est pas grave. Mais tant que je garde un rythme régulier pour moi, ça devrait le faire. Et merde. Voilà, donc là, toutes les touches sont inversées. C'est ultra chiant, ce truc. Allez, venez ! Ça commence à passer. Saloperie de hibou, là. Tiens, je vous parlerai de mon taf dans la prochaine vidéo, parce qu'il y a des trucs qui me gonflent en ce moment. Et je ne suis pas le seul, parce que j'ai des proches aussi qui sont en même cas que moi. Je vais savoir si vous, vous avez autant de poisse que moi. Voilà, je ne parlerai pas dans cette vidéo. On verra ça dans la prochaine. J'ai déjà assez raconté de conneries, là. Je ne sais pas où aller, je vais vraiment au pif. Ah, putain, il y a du haut du monde, non. Je ne sais pas où aller, en fait. C'est ça qui est chiant. On va laisser vers là. Ça ne mène nulle part. On peut se les buter, ils sont assez faibles. Qu'est-ce qu'il faut, est-ce qu'il faudra aller, putain ? C'est vrai qu'à l'époque, tu n'étais vraiment pas guidé. C'est grâce au dialogue, en fait, que tu sais où aller. Il y a tellement de... J'aimerais à la limite faire tous les RPG sur ma chaîne, tous les RPG SNES. Je les trouve vraiment très importants dans l'histoire du jeu vidéo pour amener les jeux de rôle, en fait, chez nous. Voilà, il y a les Secrets of Mana, Secrets of Evermore, Terranigma... Illusion of Time, Gaia, peu importe le nom. On a plein. On a même un jeu Lord of the Ring, les gars, sur Super Nintendo, basé sur les bouquins, avant que les vrais films sortent. C'est un truc de fou. Il y a tellement de bons RPG, Mario RPG, Final Fantasy 4, 5, 6, Bahamut Lagoon ou Lagoon, je ne sais pas comment on prononce, il y en a énormément. Il y en a tellement que j'aimerais faire en vidéo, vous les proposer, garder une trace sur internet que je les ai fait. Et vous voyez déjà comment je galère pour un seul jeu, donc qu'est-ce que tu veux que je les fasse tous ? Surtout Final Fantasy, on aura quoi ? 200 vidéos ? En plus, c'est fait, je ne m'en rappelle plus des masses du 6. Si on le fait, je risque d'être bloqué toutes les 2 minutes. En plus là, il faut faire des levels, il n'y a vraiment pas le choix. Je commence à avoir la dalle, là. Ça c'est moins minuit, je commence à avoir fond. Je ne sais pas où aller. Non, alors on s'est débloqué. Je pense que c'est par là. Bon, lui, il bout de merde, là, il va crever. On va commencer à m'emmerder. Je pense que c'est par là, on a trouvé le bon bout, là, je crois. À mon avis, là, ça sent le boss. La grotte, ouais, c'est le boss. Full... Attendez, oh putain, je n'ai même plus d'énergie. Et je n'ai plus de bonbons non plus. J'ai toujours les soiles de... de... de Tori. Chocolat, je ne sais plus à quoi ça sert, par contre. Écoutez, on va... on va bombarder. Je ne sais plus comment on fait, c'est pour ça que je mets une plombe. Bon, voilà, non, c'est ici. Non, ce n'est pas là. Ça, c'est Tori. Ça, voilà, c'est là. On va dire l'aéro. Qu'est-ce que c'est ? Le sabre. Je fais le sabre ou pas ? Voilà, on va lui remettre un peu d'énergie. Surtout sur l'elfe, hein, ce sera là... Le serpent, il est énorme. Ce sera la plus importante de ce combat. Il va falloir le bourriner, je crois qu'il n'est pas évident. Il peut même nous faire rétrécir de mes mains ou nous bouffer. Je ne sais plus trop, mais il faut qu'on reste loin. On va balancer la foudre, hein, l'attaque la plus puissante. Très bien animé, hein, si vous regardez. Il tourne bien autour des champignons. Allez, on attaque. Je ne peux pas le viser pour le moment. Ça, c'est bon. Je ne sais pas si je vais le toucher, là. Si, 289. Ça va, c'est intéressant. On fait pas mal de dégâts. Je suis perdu dans les options. On va l'attaquer comme ça. Ouais, je ne fais vraiment pas beaucoup de dégâts. Une cinquantaine. On va d'abord essayer de le défoncer avec la magie. Je suis perdu dans les options. Là, je suis désolé. Il faut que je remémore toutes les commandes. Comment switcher de personnage. Bon, on a un avis encore. Deux, et puis c'est fini. Ah, il sent, c'est pas mal. Aspika. Je crois que quand il est dans les feuillages, on ne peut pas le toucher. Voyez, je ne peux plus. On va changer de... Jekyll. Voilà. On va utiliser lui. Comme ça, je pourrais enchaîner direct. C'est la noix. Sur l'elfe. Merde, il attaque. Je ne sais pas combien ça te fait de dégâts, mais... Dorit, il joue en vie avec ses six points de vie. C'est cool. C'est bon, je commence à remaîtriser. Je me rappelle. Il s'est bien fait des fonds. Il est même mort. Je vais le réanimer parce que ça peut vite devenir un calvaire si je suis seul face à lui. Parce qu'il a comme full énergie. Bon, il est où ? Allez, c'est parti. C'est peut-être le dernier. Ah, il est résistant, le petit salaud. Vas-y, on enchaîne, on enchaîne. On ne se prend plus la tête. Je n'arrête pas de me tromper. Je pense que c'est fini, là. Ouais, c'est fini. Il commence à flamber comme les autres. Donc voilà, ça, c'est cool. C'est réussi. Ah, bah écoutez, ça va faire 30 minutes, donc on va s'arrêter là. Et en plus, j'ai de quoi améliorer mon épée. Donc je ferai ça en off. Chez le forgeron. Je ne sais pas où elle est, là, par contre. Ah, mais si, c'est par là. On continue dans une grotte. Attendez, je veux juste voir où ça mène. On parlait d'un dragon, non ? Je n'ai pas tout pigé tout à l'heure. Ah, il est là, le dragon. Donc ce n'est pas un ennemi. C'est avec lui qu'on voyagera un peu plus tard dans le jeu. C'est le fameux dracon blanc. Dragon blanc ? Pourquoi je dis dracon ? Ses parents ont été tués par ce serpent. Oh, le pauvre. Le soleil, là, qui rentre dans la caverne, c'est super. Il ne survivra pas si on le laisse ici. Il est trop gros pour qu'on le porte. Allons voir Truff. Donc Truff, c'était le roi champignon, si vous vous rappelez. Oh, bah, il est déjà là, le dragon. Le machin, il assis sur le trône. Il va voir l'encore, je regarde ici jusqu'à ce qu'il soit un adulte. Ouais, ça, je ne me rappelais plus. Roi Truff, toi, tais-toi. Ferme donc un peu. Vous trois continuez, je vais prendre soin de lui. Au fait, aimez-vous le nom Flammie ? Je ne peux même pas choisir. Attendez, je suis trop bête. Je n'ai pas à vous demander votre avis. Je l'appellerai Flammie.laligne. En fait, l'agence canon a ouvert sa filiale dans la forêt au sud. On trouverait le palais de feu quelque part dans le désert de Cacara. Je me rappelle du désert. Du désert, ouais. Putain, je ne sais plus parler. Je n'ai jamais su parler en même temps. Donc voilà, merci à tous et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao !